Aux Etats-Unis, le shutdown qui paralyse l'administration américaine a battu un record de durée, mais c'est une autre affaire qui mobilise le président américain. Donald Trump est furieux de nouvelles accusations mettant en cause ses liens avec la Russie. Le quotidien de référence Washington Post a affirmé samedi que celui-ci avait tout fait pour cacher la teneur de ses conversations avec Vladimir Poutine, confisquant même des notes prises par l'interprète. La veille, le New York Times révélait que le FBI avait ouvert une enquête sur lui en 2017 après le limogéage de James Comey, son directeur. Le FBI voulait savoir si le nouveau président travaillait pour le compte de la Russie et là, Donald Trump s'est fâché. Travaillez-vous ou avez-vous travaillé pour la Russie, monsieur le président ? C'est la chose la plus insultante qu'on m'a jamais demandé. C'est l'article le plus insultant qu'on a écrit sur moi. Et si vous lisez cet article, vous voyez qu'ils n'ont absolument rien trouvé. Et comme à son habitude, Donald Trump avait aussi envoyé une rafale de tweets particulièrement insultants. Une enquête sur moi, sans aucune raison ni preuve, quand j'ai viré ce menteur de James Comey. Une vraie ordure. Le président des États-Unis parle encore d'un flic véreux, d'un FBI plongé dans le chaos. James Comey avait refusé de prêter allégeance au président qui venait de prendre ses fonctions et de mettre fin aux premières investigations sur ses rapports avec la Russie. Finalement, l'enquête a rapidement été fusionnée avec celle du procureur spécial Robert Mueller, qui poursuit ses investigations sur le sujet. Une enquête qui a déjà débouché sur les condamnations de proches collaborateurs du président. Ironiquement, ce nouvel accès de colère intervient alors que le Sénat doit commencer à auditionner Bill Barr, le ministre de la Justice récemment désigné. Le précédent, Jeff Sessions, a été limogé en novembre. Donald Trump lui reprochait de s'être récusé dans l'enquête russe et donc de le priver d'un pare-feu. Merci. Merci.